J'avais douze ans et peut-être déjà un âge d'or oublié de tous, éphémère et fulgurant. A mes yeux puérils, le monde, dans ses lignes magistrales, se composait du soleil, de la lune, de l'horizon, des nuages, d'éclatantes et sombres étendues, des mystérieuses étoiles d'océans inconnues. Mais il y avait autre chose derrière tous ces astres, ces espaces, ces créations palpables. Un vertige esthétique à la hauteur de ces miracles, de ces magnificences de l'univers. Une cause intime nommée phare à facettes. La matière s'allégeait. La réalité, pour moi, se prolonger à l'infini, à la verticale. Et je comprenais que l'esprit soutenait le roc, que la lumière nourrissait tous les principes profanes et sacrés, minuscules et grandioses. Transfigurée par cette révélation, je volais. Je volais, partant du sol jusqu'à l'invisible, voyager d'immensités en sommet et tout au bout du cosmos. Plus loin que la physique et ses lois, il y avait mon âme. Là, siégeait la beauté, la poésie, l'amour. Et je ne voyais plus que la face de celle qui ressemblait tant à la divine présence. Alors, c'est le 82e texte sur le sujet récurrent de phare à facettes. Alors, je vous le rappelle que j'avais 100 textes à faire sur ce sujet. Une fois que j'aurai fait ces temps 100 textes, je ferai 100 autres textes sur le sujet de la Lune et une autre série de 100 textes sur le sujet des giboulées de Mars. Alors déjà, j'ai une dizaine de textes sur les giboulées et puis j'ai une vingtaine de textes également sur la Lune. Donc, il ne me reste plus que 80 textes sur la Lune et puis 90 textes à faire sur les giboulées. Voilà, après avoir, lorsque j'aurai terminé cette série. Autre chose, et bien voilà, encore deux nouveaux dessins. Alors, il s'agit ici, alors je vous l'aimais pour que vous puissiez bien voir, d'un cafard, un cafard. Alors précisément, c'est Ticutu le cafard. Ticutu, c'est le prénom du cafard. Et là, donc, une pie. Alors cette pie n'a pas de nom, c'est une pie tout court. P-I-E, une pie. Alors toujours, bien sûr, pour le fameux projet Arche de Quentin Roucher. Alors, bonne lecture à tous.